Salut tout le monde, on se retrouve pour le tuto numéro 5 qui consiste tout simplement à la création d'un shader qui nous permet à la duplication de créer des objets à la couleur totalement random. Donc on va repartir de zéro pour l'explication et on va remettre un cube. Vous allez directement dans l'onglet shading ici et vous allez créer un nouveau matériel. Donc vous cliquez ici, voilà. A partir de là, vous avez le shader de base, donc le principled bsdf. Mais ce qui nous intéresse là globalement c'est la couleur, donc on va se baser que sur base color. Donc on va ajouter ici un object info, voilà. Donc comme vous pouvez le voir dans ce nœud, il y a plusieurs sorties, il y a location, color, object index, matériel index. Nous ce qui nous intéresse c'est le random tout simplement. Donc on va aussi ajouter un color rampe, voilà. Donc moi j'ai utilisé le raccourci shift A et vous pouvez cliquer ici puis ensuite faire la recherche, voilà. Ce que vous allez faire c'est que vous allez relier le random au fac ici. Et là vous cliquez sur le premier curseur, puis sur ce rectangle noir qui est la couleur en fait. Et vous allez mettre le V et le S au maximum qui sont la saturation et la valeur de cette couleur. Le H qui signifie hue, donc tente en français, on ne le touche pas pour ce curseur là. Par contre pour l'autre curseur on va faire la même chose. Donc value et saturation au max. Mais par contre pardon, au niveau de hue vous allez mettre 0.999. Pourquoi ? Parce qu'on veut 0.999. Ce qui nous permet en fait, quand on va en HSV pardon, donc hue saturation value, et ici le devenir on met clockwise, ça nous permet en fait de faire tout simplement le tour, si je vous montre, de ce cercle de couleurs. Donc en gros il récupère le point du premier curseur qui se situe ici, il fait un tour entier pour arriver au second curseur qui est juste là. En gros ils sont vraiment collés l'un à l'autre. Ensuite vous reliez color à base color, et c'est tout. Là maintenant à chaque fois que vous dupliquez avec le raccourci Shift D, ou alors avec CTRL C, CTRL V, c'est au choix, vous aurez une nouvelle couleur. Bien sûr il n'y a que la couleur qui est modifiée, donc ils prendront tous les mêmes propriétés. Imaginons que je veuille du métal, si je mets le métal au maximum, que je baisse le roughness, je me retrouve avec des cubes de métal pardon. Mais ça fonctionne aussi avec le vert, si je mets transmission à fond ça devient des cubes de vert, etc. C'est tout pour ce tuto, on se retrouve très bientôt.